Bonjour à tous ! Salut Phil ! Salut Simon, comment ça va bien ? Mais ça va bien ! Comment ça a été les fêtes ? Bien, c'était un plaisir. Éprouvant, mais un vrai plaisir. Oui, oui. Moi j'étais plutôt dans le team boisson pendant les fêtes. C'est-à-dire que, bon, il y en a qui ont mangé, moi j'ai tout ce qui était bulles, pétillants, tout ça, j'ai bien aimé. Mais voilà, on est là pour vous présenter une nouvelle vidéo. Alors, on a déjà fait des tops, on a déjà présenté des nouveautés. Mais là, on s'était dit que ce serait bien de retourner vers certains fondamentaux, parce qu'il y a des tas de gens qui nous demandent des renseignements sur ces grands classiques que peuvent être la gamme Seven Wonders. Le premier que voilà, le duel, et Architects qui est arrivé en cette fin d'année. Et voilà, et donc du coup, on s'était dit que, comme c'était des classiques, il faut avoir joué à Seven Wonders. Seven Wonders, c'est le angel du jeu de société, on est bien d'accord. Vous n'avez pas joué à Seven Wonders, votre vie n'est qu'un long couloir triste et gris. Donc voilà, il faut absolument jouer à ces jeux-là. Et on va découper en trois petites vidéos. On va commencer dans l'ordre chronologique par vous expliquer le Seven Wonders de base. Nous voilà donc prêts à commencer une partie de Seven Wonders. Donc Seven Wonders, c'est un jeu pour 3 à 7 joueurs, pour des parties de 30 à 45 minutes. Et ça s'adresse à un public familial, un peu motivé, pour passer au-delà de la lecture des règles. Et ce ne sera pas si compliqué que ça. Et de toute façon, Simon va nous en faire une explication picobello. Vous allez voir, c'est déjà exceptionnel. Moi, j'en frétis d'avance. Je connais le jeu, mais j'ai envie que Simon me l'explique encore. Il faut savoir que Seven Wonders a un côté magique. Parce que, contrairement à plein d'autres jeux, on ne va pas attendre son tour impatiemment. On va pouvoir tous jouer en même temps. C'est une mécanique assez magique, assez formidable, qui s'appelle le Draft. Le Draft, en fait, c'est simplement le fait que chaque joueur a reçu un certain nombre de cartes. On a tous nos cartes en main. On peut regarder. On va les découvrir plus en profondeur par la suite. Mais chacun va en choisir une de son côté. Et donner toutes les autres cartes à son voisin. Alors, là, je le donne aux joueurs qui sont là. Il n'y a pas vraiment de joueurs. Là, ce n'est pas le main visible. Mais effectivement, les autres joueurs auraient choisi une carte. On aurait donné le paquet à Simon. Et ça tourne comme ça. Alors, l'idée dans Seven Wonders, ce n'est pas de choisir une carte au hasard. Et de faire n'importe quoi. Non. On est en plein dans un jeu de stratégie. Un jeu de stratégie qui nous ramène à quelle époque, finalement ? L'Antiquité. L'Antiquité qui va de l'Égypte. Parce que je vois que tu as pris les pyramides, le plateau de Gizet. Et bien, Seven Wonders, les sept merveilles du monde. Bingo. Non, mais voilà. Alors, ça n'est pas un jeu de géographie. J'ai déjà entendu des gens qui disaient, mais c'était un jeu de géographie. Non, c'est un jeu de gestion, bien sûr. Mais où, en plus, il ne sera pas inintéressant de se rappeler quelles sont les sept merveilles du monde antique. Tu as la grande pyramide de Khéops. Là, nous avons le Colosse de Rhodes. Et moi, j'ai la statue de Zeus à Olympie. Et nous allons essayer de développer au mieux notre merveille. Alors, pour ce faire, on va devoir jongler entre ressources, gestion scientifique, gestion militaire. Et accumuler un maximum de points de victoire. Parce que, évidemment, ce qui compte à la fin, c'est d'avoir su développer au mieux sa cité, sa merveille. Et d'avoir plus de points de victoire que nos adversaires. Comme je l'ai dit, c'est en sélectionnant des cartes que ça va se passer. Les cartes, il y en a de différents types. Évidemment, j'ai parlé de ressources. Il y a du bois, il y a de l'argile, de la pierre. Qui sont chaque fois, c'est superbement illustré, ceci dit au passage. Oui, il y a eu un beau travail. Là, c'est les nouvelles illustrations de l'ancien jeu. Mais franchement, ils ont fait en sorte qu'ils auraient pu faire des cartes beaucoup plus petites. Avec juste le petit symbole là. Et pas faire toutes les illustrations. Et ça nous immerge bien quand même. Oui, c'est vraiment très très bien. Donc, bref, des cartes scientifiques, comme Phil nous les montre à l'instant. Donc, des cartes vertes. Il en existe de différents types. Elles offrent un scoring de fin de partie particulier. Et elles sont assez intéressantes pour mener une stratégie à part entière. Il faut le dire. On a également des cartes de la couleur bleue. Qui sont des cartes à point de victoire assez direct. Vous allez remarquer sur les cartes, il y a différents symboles. Simplement parce qu'on peut les acheter avec des ressources. Que l'on a vu juste au début. Mais vous avez d'autres symboles qui annoncent autre chose. Qui annoncent en fait des chaînages. Parce que le jeu est découpé en trois manches. On part tous avec des cartes de la manche une. Et puis nous passerons à l'âge deux. Ensuite le troisième âge. A chaque âge, effectivement, les cartes sont de plus en plus fortes. Mais coûtent, bien sûr, de plus en plus de ressources. Et il faut bien accumuler un certain nombre de ressources en début de partie. Ou du moins trouver une manière de faire fonctionner son économie aussi. pour aller chercher ses ressources chez nos voisins. Parce que dans Seven Wonders, on ne joue pas seul dans son coin. Ce n'est pas simplement qu'on se passe les cartes les uns les autres. C'est déjà pas mal, mais ce n'est pas tout. On va aussi pouvoir bénéficier des ressources que prennent nos voisins. Pas gratuitement, c'est certain. On va devoir aller les acheter. Ah non, rien n'est gratuit dans Seven Wonders. Merci Simon. Et il y a donc, en plus des cartes vertes, bleues que nous avons vues, vous avez également des cartes jaunes, qui sont des cartes économiques. Ils soit vous ramèneront directement de l'argent, soit vous permettront de commercer pour moindre prix chez vos voisins. On a toujours dans Seven Wonders des interactions directement avec nos voisins de gauche et de droite. Parce qu'en plus de l'économie, en plus d'un développement de votre merveille et d'accumuler un certain nombre de points de victoire, à la fin de chaque âge, c'est-à-dire que lorsqu'on a fini de faire tourner nos différents paquets, il y aura un combat militaire avec notre voisin de gauche et un avec notre voisin de droite. La guerre. La guerre, exactement. Fini de rire, la guerre. Et c'est pour ça qu'il y a un dernier type de cartes dont on n'a pas encore parlé, qui sont des cartes rouges, des cartes militaires. Parce que rouge, c'est la couleur du sang. Et rouge, c'est la couleur des indiens. Rouge, c'est la couleur de la violence, mais évidemment, oui. Le joueur qui aura plus de boucliers que ses voisins gagnera un combat militaire. Attention que d'âge en âge, les combats militaires rapporteront de plus en plus de points. C'est vraiment une donnée à surveiller. Chaque fois qu'une carte est jouée, bien regarder ce qu'ont joué nos voisins. Est-ce que c'est une ressource que je vais pouvoir aller acheter ? Est-ce que c'est un bouclier dont je vais devoir me méfier ? Il faut effectivement veiller à beaucoup de choses. Les cartes ressources, c'est très important parce qu'elles vont nous permettre d'acheter d'autres cartes. Elles vont nous permettre aussi de construire des parties de notre merveille. Les cartes gris sont des cartes ressources aussi, comme ceci. Vous verrez que, Simon l'a déjà dit, il y en a plusieurs différentes. Il y a des cartes telles qu'elles, points de victoire. Il y a les cartes marché. Il me manque des ressources pour acheter une carte ou pour construire ma merveille. « Simon, je te donne ceci. Est-ce que tu es prêt à me vendre ? » Et donc voilà, il va falloir payer des sous à son voisin de gauche ou de droite pour pouvoir avoir les ressources qui nous manquent. Les cartes scientifiques dont on a parlé, qui vont aussi être des points de victoire en collection à la fin de la partie. Et les cartes militaires, puisqu'à la fin de chaque âge, c'est la guerre. Et donc effectivement, à la fin de l'âge 1, si on gagne, on a un point. À la fin de l'âge 2, si on gagne, on a trois points. Et à la fin de l'âge 3, si on gagne, on a cinq points. Et si c'est égalité, il ne se passe rien. Par contre, si on perd, on a moins 1. Et les moins 1, on n'est jamais content de les avoir. Voilà. Il y a donc plein de manières d'avancer, de progresser, de choisir ses stratégies. Chaque fois qu'on a une main de carte, on fait son petit choix. La carte, on peut la jouer de différentes manières. Soit on la construit si on a les ressources, ou alors on achète les ressources à côté. Soit on la défausse parce qu'on a besoin absolument de se faire un peu de monnaie. Ou alors, comme l'annonçait Phil, on construit une étape de merveille. Ça coûte généralement pas mal de ressources, mais ça déclenche des petits pouvoirs. Ça offre une légère asymétrie, c'est-à-dire que chacun, grâce à sa merveille, pourra obtenir des résultats différents. Super fluide, vraiment. Et il faut savoir, moi je dis souvent ça, j'espère que tu seras d'accord avec moi. C'est vraiment en faisant le décompte de fin de partie de notre toute première partie que tout s'éclaircit. C'est sûr. On va passer au-delà de cette première partie, parfois y aller un peu à tâtons, mais vraiment en calculant les points à la fin de la partie, on comprend tout de suite la richesse et toutes les possibilités qui se sont chaque fois offertes à nous. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a tout ce petit carnet à la fin, des trois manches, pouf, on va mettre le petit nom de chacun, et on va calculer les points en fonction des différentes composantes qui nous rapportent des points. Alors effectivement, d'abord c'est la merveille. Supposons que j'ai réussi à mettre des cartes ici sur les trois éléments de ma merveille, j'ai 10 points de victoire. Simon a les pyramides de Gizet, donc il aurait 15 points de victoire, mais il n'aurait pas le petit pouvoir que moi j'aurais ici. Après ça, on va compter nos sous aussi, je crois que c'est trois sous qui rapportent un point de victoire. Après ça, les petits plus militaires, les petits moins militaires. Puis les cartes bleues qui sont des points de victoire immédiats, enfin immédiats qu'on compte à la fin de la partie. Ensuite, les cartes jaunes qui nous rapportent des points de victoire. Les cartes vertes après, ce sont des cartes que nous allons collectionner. Alors les cartes vertes, il y a différents symboles, mais en fonction du nombre de symboles identiques ou de nombre de symboles différents, ça nous fera un certain nombre de points de victoire. Et puis dernière chose, dans le paquet de l'âge 3, on a incorporé des cartes mauves qui sont des cartes guildes, qui sont des cartes aussi qui vont rapporter des points de victoire en fonction de plein de choses différentes. Et effectivement, une fois qu'on a fait tout ce total et qu'on se rend compte, on fait « Ah oui, ok, c'est comme ça que j'ai ramassé des points » ou « Tiens, j'aurais peut-être pas mieux fait de ne faire que de la culture, alors c'est très bien de ne faire que de la culture, mais de ne faire que de la culture au détriment du reste. » Donc bien se dire « Je dois regarder ce que les autres font. Quelquefois j'ai pris des cartes pour empêcher Simon de prendre cette carte-là ou mon voisin de gauche de la prendre. » Et donc, première partie, peut-être à tâtons, à partir de la deuxième, tout s'éclaire avec le compte des points ici. Absolument. Et ça peut paraître déroutant peut-être d'avoir autant de manières de marquer des points, mais au final c'est génial parce que simplement, on a aussi pour moi un jeu dont on ne pourra pas dire en cours de partie « Ah c'est foutu, c'est lui qui va gagner ». Je trouve que tout va se jouer tout au long de la partie, et ce n'est qu'avec le décompte, souvent, qu'on se dit « Ah oui, formidable, bien joué, il faut reconnaître la victoire d'autrui. » Mais voilà. D'autrui. D'autrui, ça j'aime beaucoup. Le jeu le plus primé au monde, ils le rappellent fièrement sur leur boîte, et ils ont raison. Édité par Repos Productions, maison d'édition belge. Fierté. Super boulot. On a l'Atomium, on a Eden Hazard, et on a Repos Productions quand même, il faut le savoir. Sachez que c'est beaucoup plus accessible que ça. On a l'air de base, on parle de drap, on parle de ressources, c'est très très simple. À mon tour de jeu, je prends une carte, je la joue, et c'est terminé. Et donc, vous allez prendre énormément de plaisir, je suis sûr à y jouer, et en plus ça vous ouvrira l'esprit ludique vers peut-être d'autres jeux, aussi meilleurs que Seven Wonders. Et là vous rentrez dans un univers inconnu et merveilleux, le monde du jeu que nous on adore. Et bien voilà, encore merci pour ces explications. Simon, Seven Wonders tu me l'as expliqué de manière, mais j'ai frétillé encore plus que la première fois qu'on me l'avait expliqué. Voilà, j'espère que vous avez compris, l'essentiel a été expliqué, il y a encore des petits détails que vous pouvez retrouver dans les règles. N'hésitez pas, on vous a dit qu'on allait parler de la gamme Seven Wonders, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Duel et de Architects s'ils sont déjà sortis. Je ne sais pas si vous venez de regarder la vidéo quand elle est sortie, ce sera sans doute la première. Sinon, si c'est en 2048, les autres vidéos sont déjà sorties. Si tout va bien. Un tout grand merci, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous voulez. Abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est toujours, je souhaite des likes, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve nous pour plein d'autres vidéos. De toute façon, vous verrez, on ne va pas vous lâcher. A bientôt. A bientôt.